Musique 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 Bonjour, quelques mots sur les propositions Pour la prochaine séance, comme il est annoncé dans le programme, il n'y aura pas cours la semaine prochaine ni celle d'après. Je reprendrai le cours le 23 février, puis de nouveau le 2 mars. Le cours du 9 mars ne pourra pas avoir lieu. Je le rattraperai en avril, et puis ensuite les cours auront lieu jusqu'à la fin mars comme prévu. De toute façon, tous ces changements sont annoncés sur le site. Alors, on avait commencé à aborder les mouvements de populations nomades qui bouleversent de fond en comble tout le paysage historique, ethnique, archéologique, politique, à partir du milieu du IVe siècle. Je rappelle ici la très hypothétique et grossière cartographie que j'ai esquissée avec les uns qui sortent de l'Altaï, peut-être en partie poussés par des raisons climatiques, dont une branche part vers l'Empire romain. Et l'autre, avec des étapes que nous ne connaissons pas, probablement traversent la saoudienne, en tout cas, se retrouvent incorporés dans les armées du roi sassanide Chapour II. Et c'est là où nous avons le premier témoignage, l'extraordinaire texte d'Amien Marcellin qui les a vus à l'œuvre sous les murs d'Amida en 359. Alors, donc, à ce moment-là, ils sont incorporés avec leurs propres souverains dans l'armée sassanide. Mais, bon, cette tentative d'alliance semble avoir été rapidement débordée. Nous voyons qu'au Tocarestan, l'ancienne Bactriane, autour de Bactre, ici, les choses se dégradent à la fin du IVe siècle. Un indice très net, c'est l'arrêt des émissions monétaires de la dynastie vassale des Kouchano-sassanides. Visiblement, les sassanides ne sont plus les maîtres du jeu, même indirectement. Et, par ailleurs, nous avons un témoignage qui manque un peu de précision, mais qui indique tout de même un bouleversement majeur dans ces années-là, la fin du règne du sassanide Chapour II. C'est par un auteur byzantin qu'on transcrit maintenant, Paustos Bouzand. Certains pensent même que c'est en fait un personnage qui n'a pas existé. Alors, on appelle sa chronique, parfois, le Bouzand d'Arande, par, dans les vieilles traductions françaises, on l'appelle Faust de Byzance. C'est tout à fait fantaisiste. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bien informé, qui écrit vers la fin du Ve siècle, un siècle après les événements, et dont le témoignage sur les régions orientales, et là, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec tous les témoignages arméniens ultérieurs, vient d'Arméniens qui avaient été incorporés dans l'armée sassanide et qui ont été rescapés des désastres, qui sont revenus raconter au pays, et c'est passé dans les chroniques arméniennes. Alors, j'avais dit un mot de cette politique des sassanides, qui ne s'est pas limitée qu'aux Arméniens, consistant à faire partir sur les fronts opposés de l'Empire les aristocraties turbulentes du front occidental, et j'avais donc dit que ça préfigure exactement ce que les tsars feront avec beaucoup de succès, notamment avec les Polonais, et il y a une analogie, un clin d'œil de l'histoire que j'aime bien rappeler, vers 620, au moment des dernières guerres des sassanides du côté de Bactre. Le général qui remporte des victoires pour les sassanides, c'est le prince arménien Sempad Bagratounian. En 1812, le général qui commande la cavalerie russe à Borodino, c'est le prince georgien Bagration. C'est la même famille. C'est très vraisemblablement... C'est la continuité du même phénomène. Les aristocraties caucasiennes, à la fois rebelles et puis, dans certains cas, s'illustrant héroïquement au service du Grand Empire qui les a annexés. Alors, que nous dit ce témoignage de Paustos ? Là, on est vers 369, à la fin du très long règne de Chapourdeux, celui qui menait la campagne sassanide en 359, où Amiens Marcelin a vu dans son armée les Kionites. Entre-temps, Chapourdeux s'est illustré en défaisant l'armée de l'empereur Julien Laposta, non loin de Ctesiphon. Et là, on est à la fin de son règne. Vers cette époque, la guerre entre les Perses et les Arméniens se calma, car le roi Arsacide des Couchants, qui résidait dans la cité de Batre, faisait la guerre à Chapour, le roi sassanide d'Iran. Alors, méfions-nous de la terminologie. C'est des terminologies anachroniques. Le roi Arsacide des Couchants. Arsacide, ça veut dire dynastie iranienne qui n'est pas celle des Sassanides. Les Couchants, ça veut dire les anciens territoires des Couchants. Nous verrons que certains des conquérants vont effectivement assumer ce titre de roi des Couchants. Le seul élément qui est donc fiable, c'est la cité de Batre, qui résidait dans la cité de Batre. On peut penser qu'il menaçait la cité de Batre. Enfin, en tout cas, visiblement, ce n'est pas une rébellion des Couchants et Sassanides. C'est l'arrivée de gens nouveaux sur leur territoire. C'est certainement des gens apparentés à ces Kionites qu'on a vus mobilisés dans l'armée de Chapour dix ans avant. Le roi Chapour mobilisa l'armée perse tout entière. Il rassembla aussi toute la cavalerie arménienne qu'il avait faite prisonnière, ce que je viens de vous raconter. Quand la guerre eut commencé, l'armée Couchant pressa terriblement les forces perses. Elle en tua beaucoup, fit beaucoup de prisonniers et en met une partie en fuite. Et puis là, on apprend qu'un eunuque arménien sauve la vie du roi. Plus tard, cet eunuque arménien va se retrouver promu à des grands honneurs, etc. Un trait qu'il faut bien comprendre avec les chroniques arméniennes. Dans les chroniques arméniennes, l'armée arménienne est toujours vainqueure. L'armée sassanide est toujours battue. Sauf quand le général sassanide est un arménien. C'est toujours comme ça. Alors, quelques années s'écoulent. Et puis alors là, ça se passe encore plus mal. Vers 375. Quand les Perses alertent en guerre contre les Couchants, le roi de Perse s'envoyait en avant avec ses propres troupes, ses hommes qu'il avait capturés en Arménie. À nouveau. Quand les deux contingents s'affrontèrent, l'armée perse fut défaite par les forces des Couchants et s'enfuit en recevant des coups terribles. Les Couchants les rejoignirent et n'en laissèrent pas un en vie. Personne ne survécut pour ramener la nouvelle. Sauf deux officiers arméniens. Alors, on voit... Bon, évidemment, c'est typique d'une guerre contre les nomades. Il n'y a pas de bataille rangée. Ça se passe dans la débandade. Alors, il y a des choses qui sonnent très vraies malgré l'anachronisme de la terminologie. Il y a des choses qui sonnent vraies dans ce témoignage. En 369, vous noterez que le roi Sassanide a participé personnellement à la bataille puisqu'il a failli y laisser sa vie. Il a 57 ans. En 375, on n'entend pas dire qu'il a participé à la bataille. Il a 65 ans. Il est à la fin de sa vie. Et en plus, on sait que dans ces dernières années, Chapourdeux était très diminué. Donc, ça donne l'impression de quelque chose d'authentique. Alors, dans la foulée, dans les dernières années du IVe siècle, on voit arriver au sud, c'est-à-dire, passant l'Indo-Couche, du côté de Kaboul et du Gandhara, on voit arriver des nouveaux venus qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qui sont désignés à l'ouest comme Kionit. Ce sont visiblement... Tout le monde est d'accord pour considérer qu'ils font partie des Huns. Mais alors, ces nouveaux venus qui arrivent à ce moment-là, on assure eux que le témoignage de leur monnaie. Alors, ces monnaies montrent... En fait, ces monnaies sont un peu plus tardives. Elles montrent... C'est déjà la dynastie qui va les remplacer, les eftalites. Mais dès le début de ces premières émissions barbares, on a ce type physique tout à fait extraordinaire avec une déformation crânienne spectaculaire en pain de sucre, déformation crânienne artificielle. Alors, les déformations crâniennes, on en avait vu avec des conquérants nomades précédents en Asie centrale, les yuechis, mais c'était beaucoup moins marqué, moins spectaculaire. Ce type de déformation, on le retrouve en gaule, dans des tombes qu'on attribue aux Huns. Alors, on dit même... Louis Ambis pensait que... c'était toujours pratiqué, ces déformations étaient toujours pratiquées en Saint-Onge. Jusqu'au XIXe siècle, les médecins s'insurgeaient, évidemment, contre cette pratique. Et Louis Ambis avait toujours pensé que c'était dû à l'installation, au moment des invasions barbares, de contingents 1 qui auraient laissé ça. Ces déformations... Ce qu'on voit ici sur les portraits correspond à la réalité anthropologique, puisque voilà des crânes heftalites du musée de Samarkand, on voit exactement la même déformation. Ça a un sens bien précis. C'est destiné à marquer l'ethnicité et probablement aussi l'appartenance sociale. La déformation crânienne, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas falsifier. des gens pourront toujours apprendre la langue des vainqueurs au point d'arriver à donner le change. Ils pourront prendre leur costume, mais ils ne pourront pas changer la forme du crâne qu'on leur a donné à leur berceau. Et c'est un marqueur absolument immanquable. Alors, on les voit arriver, donc, on les voit arriver sur ces monnaies. À partir de là, les questions commencent. Parce que, comment les désigner ? On dit des rins, probablement. Donc, kionite, puisque c'est le même mot cléen, comme je vous l'ai dit. Sur les monnaies, on a une légende qui sont désignées comme alchon ou alchane. Il y a un problème de lecture. Alors, les numismates de Vienne, qui ont publié les plus importants catalogues de ces monnaies, les appellent les alchanes et pensent que c'est une désignation, c'est peut-être un sous-peuple à part. Bon, voilà. Ils ne reconnaissent pas dans alchane l'élément rin. Moi, j'ai tendance à penser que c'est les alchones. Alors, ron, ce serait donc les rins, mais que veut dire al ? Eh bien, il y a un vieux mot turc, al, qui veut dire rouge. Ce serait les rins rouges. Et on sait que plus tard, on va avoir les rins blancs. Et les rins rouges, ils sont connus. Les Byzantins en parlent pour des époques ultérieures. Les kermikionès. Alors, kermi, kermi, c'est le même mot que, enfin, c'est un mot iranien. C'est un mot iranien qu'on a, en fait, comme karmir. Et effectivement, on a les rins karmir dans certains textes pélévis. c'est un mot qui veut dire rouge. Donc, il y aurait, dans un cas, le nom des rins rouges en iranien et dans l'autre cas, dans la langue natale qui serait du turc. Alors, on a aussi, les Arméniens parlent des walhron. Alors, walhron serait aussi, peut-être, la déformation de cet élément al. Bon, c'est compliqué. et on n'arrive pas non plus à se mettre complètement d'accord sur la lecture des légendes. Mais, bon, voilà ce qu'on peut, les hypothèses qu'on peut faire. Alors, cette vague ou ces vagues d'invasion, si vous revoyez la carte que j'ai esquissée, bon, on les a vues là, on les voit arriver en Inde du Nord-Ouest. Un siècle plus tard, on a des gens, enfin, des personnages qui s'appellent Grumbates, comme le chef des Kionites qu'avait vu Amiens Marcelin, qui sont établis à demeure, au sud de Bactre. Il a bien fallu qu'ils traversent la Sogdiane, dont, au cours précédent, j'ai indiqué l'État, quand même, de nouveau relativement prospère à cette époque, avec un dynamisme nouveau, de fortification, un début de dynamisme commercial, etc. Ils ont certainement traversé la Sogdiane, mais là, on n'a aucune source, on n'a aucun récit, aucun texte qui en parle. Les seuls qui auraient pu nous en parler, c'est les Chinois. Mais il se trouve que dans ces siècles-là, la diplomatie chinoise a perdu le contact avec l'Asie centrale. Elle a perdu le contact à la chute de la découchante au début du IIIe siècle, et elle ne retrouvera le contact qu'au milieu du Vème siècle. Il y a une période de blanc. Alors, malgré tout, du point de vue dans l'archéologie, on n'arrive pas à associer des destructions de forterêts, de remparts, de villes à cette vague d'invasion, mais il y a tout de même un marqueur, c'est la céramique. C'est le moment où on voit se diffuser dans les oasis des villes de Sogdian une céramique d'un type nouveau qui est une céramique grossière. Alors, la précédente, ce n'était déjà pas brillant, mais alors celle-là, c'est assez grossier, c'est vraiment de la céramique paysanne avec des marquées, on la repère tout de suite parce qu'il y a des fausses dégoulinures de vernis qui veulent faire joli, en fait, c'est des dégoulinures. Les archéologues appellent ça la céramique Kaounchi à cause du premier site où on l'a trouvée. Et il y a une... Les archéologues, notamment Marchak et Raspopova, dans un très bon article qui était paru d'ailleurs en français, Les nomades et la Sogdiane, dans un volume dirigé par Henri-Paul Francfort, Nomades et sédentaires en Asie centrale, paru en 90, ils voient une conséquence de ces invasions nomades par un effet ce qu'ils définissent comme un effet domino. C'est-à-dire que cette céramique, ce n'est pas les nomades qui l'ont fabriquée. Normalement, en principe, les nomades ne fabriquent pas de céramique. Ils utilisent, ils fabriquent des chaudrons, ils ont des chaudronniers, ils ne fabriquent pas de céramique, ils utilisent la céramique des populations qu'ils traversent ou chez lesquelles ils s'établissent. Mais cette céramique, aux époques précédentes, était typique des populations montagnardes, semi-montagnardes des Piémonts, des populations un peu retardées par rapport aux populations des plaines. Et alors, ces incursions nomades auraient entraîné une dépopulation dans le cœur des oasis avec un effet domino. Donc, c'est un repeuplement par ces populations venues des Piémonts. c'est quelque chose qu'on observe très bien et qui est très bien documenté au XVIIIe siècle dans la région de Saint-Marcande. Il y a eu à ce moment-là des invasions de Kazakhs et on voit que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Les effets des invasions nomades ne s'observent pas toujours de manière directe. Alors, bon, c'est quand même très très obscur pendant un demi-siècle mais finalement il y a un pouvoir qui va se construire émergeant de ces nouvelles populations un pouvoir que les textes que nous avons qualifient toujours de Hyns. Les textes, les Grecs, les Arméniens nous parlent de Hyns mais là, ils ont un nouveau nom ce n'est plus les Kionites. Ils sont qualifiés ce n'est pas seulement des Hyns ce sont les Hyns qui daritent d'après un de leurs d'après semble-t-il leur premier souverain. En fait, voilà, on a un texte aux Chinois qui en parle très brièvement. c'est des informations recueillies vers 437 au moment où la Chine reprend contact. Ça a dû se passer peut-être 10 ou 20 ans avant. Le roi des grands Yuechi, c'est-à-dire couchants, encore ça désigne la zone, appelé Kidara, brave et féroce, finalement envoya ses troupes vers le sud et envahit le nord de l'Inde en franchissant les grandes montagnes, c'est-à-dire l'Indoukouche, pour soumettre les cinq royaumes qui étaient au nord du Gandhara, les royaumes de montagne qui sont au nord de l'actuel Pakistan. Donc là, on a un nom, on a le nom, on voit une construction étatique, on nous parle d'un roi, d'un conquérant. Alors, c'est probablement pas lui, ça doit être son fils ou son petit-fils, des monnaies frappées au Gandhara. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que il y a le personnage, il s'intitule roi des couchants, il se fait représenter à la Sassanide, parce que c'est le seul moyen à cette époque d'exprimer une symbolique royale, il y a des rubans qui flottent sur ses épaules, il a une couronne à elle qui est un petit peu déformée en fleuron, il a un symbole du soleil et de la lune sur la tête, imité de la couronne de Sassanide, mais il n'a pas tout à fait une tête de Sassanide, c'est-à-dire qu'il n'a pas de barbe. Tous les Sassanides sont barbus, sauf tout à fait à la fin un roi enfant, un homme chez les Sassanides ne peut pas ne pas être barbu. On sait par les Chinois qu'on rasait la barbe uniquement aux criminels. Si vous n'aviez pas de barbe, c'est que vous étiez un eunuque ou un criminel. Donc, les rois étaient toujours barbus. On a même l'exemple de Chapourdeux dont j'ai été amené à parler. Chapourdeux, c'est un fils posthume. Il a été couronné dans le ventre de sa mère. Dès ses premières monnaies, il est barbu. Alors, lui, il n'a plus de barbe, plus de moustache et ça, bon, la pilosité rare, c'est un marqueur, c'est un marqueur, disons, un peu conventionnel des peuples dits altaïques, type mongoloïdes. Voilà. Vous verrez que la volonté de rupture physique n'est quand même pas très, très marquée sur ces portraits, de même que la volonté de rupture politique ne l'est pas non plus puisque ces gens-là ont une symbolique sassanide et régalienne sassanide et s'intitule roi des couchants. Alors, vous verrez qu'avec la dynastie qui va suivre, les eftalites, là, on y va carrément et la rupture est totale sur tous les plans. Alors, voilà pour nos kidarites. À nouveau, ceux qui nous en parlent le plus en détail, ce sont les Arméniens. Alors, ce sont les Arméniens parce que, rapidement, ces kidarites ont causé des problèmes aux sassanides sur leur frontière orientale, comme les kionites avaient fait un siècle avant. Donc, on a cette chronique de l'évêque Elishé, l'histoire de Vardan et de la guerre arménienne, qui raconte avant tout la persécution dont les chrétiens ont été victimes par les Arméniens. Et donc, il y a une visée, évidemment, apologétique dans le texte, c'est que plus les sassanides ont des ennuis dans leur guerre, plus le chroniqueur est content parce que c'est le châtiment divin. Voilà. Le roi Yazdgird, c'est le roi Yazdgird Ier, il marcha contre le royaume des Huns qu'ils appellent Couchants. À nouveau, utilisation d'une terminologie anachronique, sauf que là, ce sont ces Huns eux-mêmes qui s'intitulent le roi des Couchants sur leur monnaie. Après avoir combattu pendant deux ans, il s'avéra incapable de les impressionner. Les Huns qu'on appelle Couchants, je vais revenir là-dessus, mais on a eu la preuve que ce n'était pas une invention du chroniqueur arménien puisque voilà le sceau d'un roi Kidarit de Samarkand, je vais revenir là-dessus après, inscrit en Bactrien, qui a été découvert il y a quelques années. Le seigneur, le nom est effacé, roi des Huns, Oglar, je vais revenir là-dessus, grand roi des Couchants, Afchion de Samarkand. Afchion, c'est ce titre qu'on connaîtra plus tard comme Afchine, qui est le nom du seigneur local de Samarkand et dont je vous ai dit au cours précédent que c'était peut-être un titre sarmat. En tout cas, ces gens-là s'intitulent le roi des Couchants. Alors, ensuite, quelques années plus tard, 949, la première campagne n'a pas été concluante. seconde campagne en 949, c'est peu de temps après, vraiment, la menace est réelle. Il rassembla, il, c'est le roi sassanide, Yassgir 2, il rassembla une force infinie en multitude et attaqua le pays des eftalites. C'est un anachronisme, les eftalites seront là plus tard. Quand le roi des Couchants eut vu ceci, incapable de l'affronter en bataille, il se retira dans les régions désertiques impronables et il demeura caché avec toutes ses troupes. Alors, c'est une tactique nomade de la fuite. Et je soupçonne que c'est à ce moment-là qu'ils se sont emparés de Samarkand et qu'ils se sont mis à l'abri dans des régions où les armées sassanides ne pouvaient pas les atteindre. avant la découverte du sceau de ce roi de Samarkand qui est dit roi des Couchants, on avait cette monnaie écrite Kidara en sogdien circulant à Samarkand. Donc, on avait la preuve qu'ils avaient pris Samarkand. Alors, le roi des Perses attaqua ces provinces et ces pays que le roi des Kidarites a déserté avec son armée. Il a fait place nette, prit beaucoup de forteresses et de villes, très important pour nous, ça veut dire que la vie urbaine n'est pas anéantie dans ces régions, amassa des captifs et du butin et les ramena dans son empire. Mais alors, voilà, juste après, ça se gâte. 453-54, le roi Yazgird sortit avec toute son armée et marcha à la guerre contre les Couchants. Il ordonna aux prisonniers arméniens prêtres et nobles de se joindre à la marche depuis Gorgan, au sud-est de la mer Caspienne, qui est la grande base de départ des armées sassaniennes. Il ordonna de les tenir dans la forteresse de Nishapour. Quand le roi fut arrivé sur la frontière de l'ennemi, il fut complètement vaincu et reparti couvert de honte, ayant perdu l'élite de son armée ainsi que d'autres soldats de la cavalerie. Car l'ennemi n'avait pas attaqué les Perses en opposant des lignes de front, mais par surprise en tombant sur chaque aile, passant beaucoup au fil de l'épée, puis disparaissant indemne. En employant cette tactique pendant de nombreux jours, ils épuisèrent l'armée perse. À nouveau, la tactique de harcèlement bien connue des populations nomades qui n'alignent pas des armées en bataille, mais qui vont utiliser une tactique de piqûre, d'affaiblissement, de harcèlement sur les ailes. Alors, Yasgir passe sa fureur sur deux pauvres prêtres arméniens qui étaient avec lui. Ses saints furent martyrisés dans la province appelée Badris. Alors là, ça nous indique où a eu lieu la bataille. Le Badris, c'est au nord-ouest de l'Afghanistan, c'est à l'ouest de Bactre. Donc, on voit où la bataille a eu lieu. Et, alors, un petit peu après, on a un texte byzantin, Priscus, qui parle, qui relate, en fait, qui résume les ambassades envoyées à cette époque. Alors, c'est par lui qu'on a la description la plus détaillée de la cour d'Attila, parce qu'il a été lui-même ambassadeur chez Attila. Donc, c'est le texte le plus précieux que nous avons sur Attila, c'est par Priscus. Alors là, il nous dit « Le nouveau roi des Perses, Péroze, qui a succédé à son père Yazgird, était sur les frontières entre son peuple et les Huns Kidarit. » Donc, à nouveau, Huns Kidarit. « La cause de la guerre était que les Huns ne recevaient plus le tribut que les précédents souverains des Perses avaient payés. » Très intéressant à lire. Ça veut dire que les coûts que les nouveaux envahisseurs ont porté à l'armée perse ont été tels que les Perses ont été obligés finalement d'acheter la paix en versant d'un tribut. Ça, on va retrouver ça au cycle suivant. « Le père du roi avait refusé le paiement et entrepris la guerre. » C'est probablement l'épisode dont on nous a parlé juste avant, que son fils avait hérité avec le royaume. Péroze dépêcha un envoyé à Kunras, le chef des Huns, disant qu'il souhaitait la paix et lui donnait sa sœur en mariage. Très intéressant ce nom de Kunras. C'est probablement non pas un nom mais un titre. C'est Kan des Huns parce qu'à cette époque les Grecs ne sont pas familiers du mot turc Kan. Alors ils donnent une désignance grecque « ras ». Mais en fait c'est le Han des Huns. Et puis dix ans plus tard les Sassanides en ont fini avec les Kidarites. Une ambassade arrive à des Perses annonçant qu'ils avaient écrasé les Huns Kidarites et avaient pris leur cité de Balaam qui est sans doute Batre. Ils ont fini avec les Kidarites mais vous allez voir que pour ça ils se sont alliés avec le diable parce qu'ils se sont alliés avec les Hephtalites et les Hephtalites ça va être encore pire. Donc des adversaires quand même au cinquième siècle qui apparaissent jusque dans ces années 460 des adversaires redoutables mais curieusement c'est pas la seule manière dont nous appréhendons ce nouvel état des Kidarites. quand on quand on regarde quand on ne regarde pas sur les frontières mais qu'on regarde à l'intérieur de l'Asie centrale on a plutôt l'impression d'une période je dirais d'une d'une période novatrice où des germes de progrès sont semés. Je m'explique. C'est la première fois depuis les Grecs cinq siècles auparavant qu'un pouvoir politique centré sur la Bactriane va unifier à la fois la Sogdiane au nord avec Saint-Marcande et l'Inde du nord-ouest reconstituant donc même les Couchants n'avaient pas fait ça les Couchants avaient conquis l'Inde mais ils n'avaient pas été au nord et l'Équidarite finalement il reconstitue tout ça alors je crois que je dois avoir voilà une carte qui est récemment parue où on peut voir que ce dont l'Équidarite se sont emparés c'est quand même ça c'est visiblement leur pouvoir s'est construit en Bactriane sur l'émergeant des hordes des Huns non structurés qu'on voit avant ils se sont étendus jusqu'à Saint-Marcande ils avaient la région de Kaboul et on les voit on les voit aussi ici et puis ils ont fait des incursions sur un empire qui reconstitue pour la première fois l'empire qu'avaient tenu les Grecs je reviens sur le sceau que j'avais montré tout à l'heure découverte faite il y a quelques années comment interpréter cette titulature bon donc grand roi des couchants qui s'inscrivent dans la continuité des grands empires qui les ont précédés Afchiane de Saint-Marcande c'est le titre local roi des Huns Oglar c'est une des façons de comprendre l'inscription il y en a d'autres ça pourrait être en fait Oglar pourrait être une dénomination tribale ça pourrait être le nom qu'on va retrouver plus tard comme les Ogours il y a deux grandes confédérations chez les peuples turcs il y a les Ogours et les Ogours et ça pourrait être déjà les Ogours les Ogours autre façon de comprendre c'est en fait le mot turc Ogul qui veut dire fils donc ce serait les un les un royaux voilà les un de la lignée royale les fils des rois bien en tout cas oui ce personnage affiche une identité politique multiple à la fois Kouchan local Samarkandi et nomade d'origine nomade et physiquement l'image n'est pas très nette mais sur de meilleurs spécimens on voit que comme son comme l'autre roi Kidari dont on a vu la monnaie il a une couronne à l'assassanide des rubans à l'assassanide mais il n'est pas barbu il marque quand même une certaine identité il se pose un problème avec le lieu où ce sceau a été trouvé c'est donc ce sceau a été mis par le représentant d'une branche de la dynastie qui visiblement il sait s'il le dit lui-même règne à Samarkand tout à fait à l'extrémité nord de l'Empire or d'après les indications fournies par les marchands au collectionneur Amanur Rahman qui a acquis ce sceau et qui m'a autorisé avec Nicolas Sims-William à le publier ça a été trouvé ici au Bounair au nord du Pakistan et alors ce qui complique le tout c'est qu'entre temps des fouilles d'un château d'un site royal probablement à côté de Samarkand ont donné des sceaux du même type moins lisibles on ne lit pas bien l'inscription mais on voit que c'est les sceaux de la même série alors évidemment une explication perverse ce serait de dire ils ne contrôlaient pas leurs ouvriers sur la fouille près de Samarkand un sceau a été volé et puis ça a fini par être vendu dans une collection privée et pour donner le change l'intermédiaire a fait croire que ça venait du Pakistan j'y crois pas trop parce que je n'ai pas connaissance actuellement de circuits d'exportation d'objets volés dans des fouilles contrôlées en Ouzbékistan qui partirait tout de suite sur ces circuits de collectionneurs à Londres le collectionneur qui possède le sceau en fait est à Bahreïn non il est à Dubaï ça me paraît difficile à imaginer il y a un autre scénario que je crois plus vraisemblable c'est que l'empire Kidarit je l'ai dit il a peut-être été éphémère mais il était grand il y avait plusieurs branches dynastiques visiblement il y en avait une à Samarkand il devait y en avoir une à Bactre et puis probablement une au Gandhara et ces gens-là s'échangeaient de la correspondance officielle ce qui expliquerait la découverte du sceau d'un roi d'un prince de Samarkand dans cette dans cette vallée dans cette vallée le Bounair en fait c'est une partie c'est la vallée du Swat en plus on sait que les derniers restes de l'état Kidarit justement semblent se localiser là donc ça pourrait ça pourrait être plutôt l'explication alors de cette époque il faut être prudent parce que les chronologies archéologiques sont pas très précises pour ces siècles je l'ai dit étant donné que la céramique est peu innovante et les monnaies très rares mais il semble quand même que ce soit de ces décennies du milieu du 5ème siècle qu'il faut dater un nouveau dynamisme de fortification urbaine à Samarkand et autour de Samarkand la construction d'un rempart interne qui matérialise la rétractation de la ville depuis l'époque antique et peut-être déjà des fondations urbaines planifiées il semblerait par exemple que c'est de cette époque à cette époque que remonte la fondation de la ville de Pendjikène dont j'ai déjà été amené à parler donc je vais être amené à parler beaucoup plus donc vous voyez vision ambivalente quand on prend les Chinois ils parlent de conquérants féroces quand on prend les Sassanides ce sont des adversaires redoutables qui sont perçus comme de purs nomades on nous dit quand même qu'ils ont des villes et puis quand on les regarde à l'intérieur on a plutôt l'impression d'un début de stabilisation d'un dynamisme peut-être favorisé par justement cette première cette intégration de territoires qui avaient été depuis longtemps séparés c'est aussi le moment où on voit naître la peinture murale sogdienne dans la région je vous en montrais des exemplaires tout à l'heure dans la région de Saint-Marc-Anne par probablement migration d'artistes venus de Bactriennes donc des échanges humains des échanges artistiques alors je vous ai donc on en était resté au texte qui nous explique que le texte de Priscus qu'en 467 tout comptant le nouveau roi sassanide Péroze annonce qu'il est débarrassé du péril Kidarit parce qu'il a pris Bactre non s'il a été annoncé ça aux Byzantins évidemment c'est un message c'est pour dire aux Byzantins maintenant vous devez vous tenir à carreau avec nous parce que nous sommes libérés d'une pression sur le front est donc on va avoir le temps de s'occuper de vous bien mais ce que ne dit pas ce texte c'est que pour prendre pour éliminer l'état Kidarit les sassanides se sont alliés à un nouveau peuple une nouvelle dynastie qui s'appelle les eftalites et qui vont beaucoup faire parler d'eux alors ces eftalites sortent de la même mouvance ils sortent à nouveau de ces populations arrivées un siècle plus tôt depuis l'Altaï voilà et tout de suite avec eux on voit que l'ère des compromis est terminée déjà voilà comment ils se font représenter il y a c'est une monnaie d'un des souverains enfin vers 460 600 ça doit être le Yabouga alors la déformation crânienne que j'ai montré tout à l'heure quand même des rubans à la sassanide mais bon il n'a vraiment rien fait pour ressembler pour avoir une tête présentable dans le concert diplomatique les grosses boucles d'oreilles qui donnent un aspect encore plus encore plus féroce alors ça on a suffisamment d'exemplaires de monnaie de bonne qualité pour savoir que ça n'est pas dû à la maladresse du graveur c'est pas non plus l'irrévérence du graveur qui a voulu caricaturer ses maîtres c'est comme ça qu'ils ont voulu se montrer bien que et à partir des eftalites le titre roi des couchants disparaît c'est à dire que c'est très clair ils ne revendiquent plus de filiation politique avec les grands empires sédentaires précédents ils se présentent comme comme une construction impériale nouvelle ça rappelle tout à fait ça rappelle Attila qui de tous les conquérants de tous les conquérants qui s'abattent sur l'empire romain dans la première moitié du cinquième siècle sera le seul qui ne prétendra pas sauf tout à fait à la fin s'intégrer dans les structures de l'empire romain eftalite alors que veut dire eftalite et bien on ne sait pas depuis assez peu de temps on sait que la forme probablement authentique parce qu'on l'a par les textes bactriens c'est hebdal alors avant ça bon hebdal alors on rapprochait ça de 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 le chiffre 7 alors bon il y a des confédérations nomades où c'est les 7 les 7 ceci les 7 cela alors maintenant on pense que c'est peut-être en une étymologie populaire et qu'en fait le véritable nom était différent la situation linguistique est difficile à saisir j'en dirais un mot disons que les deux seules les seules langues qu'ils emploient sur leur monnaie c'est le bactrien et 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 le moyen indien en Inde que parlait-il vraiment on a il y a il y a diverses hypothèses à partir donc ces hebdalites on les a vus en fait ils apparaissent sur le ils apparaissent sur la scène déjà vers 457 10 ans après avant l'élimination des des qui d'arite on les voit surgir à ce moment là ils envoient ils sont probablement en bactriane orientale sur les piémonts montagneux ils envoient une ambassade en Chine pour montrer qu'ils existent et du côté ouest ils interviennent dans la querelle de succession qui éclate à ce moment là pour le trône sassanine et en fait du coup Péroze va ils soutiennent le prétendant Péroze qui est le gouverneur du Sistan donc une province qui ne se trouvait qui était qui pouvait être atteinte depuis la bactriane orientale c'est lui qui est soutenu et qui et il monte sur le trône avec leur aide et il va conclure une alliance avec eux pensant agir avec une grande finesse politique pour éliminer éliminer donc les Kidarites les Eftalites ont laissé dans ont laissé dans l'histoire une épouvantable réputation qu'on a à la fois qui est transmise à la fois par les sources arméniennes par les sources iraniennes et aussi par des sources nouvelles qui apparaissent à ce moment là ce sont les pèlerins les pèlerins bouddhiques venus de Chine je vais vous citer le commentaire le commentaire que tout cela a inspiré au grand Alfred Fouché dans son livre admirable la vieille route de l'Inde tome 2 publié en 1947 qui avait fait une esquisse politique tout à fait remarquable pour l'époque une esquisse de l'histoire politique de l'Asie centrale à travers les siècles jusqu'à la conquête arabe voilà ce qu'il écrit sur les heftalites tandis que leurs congénères se répandaient à l'ouest sur l'Europe entière ceux-ci prirent la route du sud et leurs hordes foulèrent à nouveau les routes du nord-ouest pour pénétrer jusque dans le Penjab et le Maloua elles y apportaient une nouveauté à savoir ce don de cruauté froide qui continuera avec Jean Giscan et Tamerlan à rester l'attribut caractéristique de leur race et le principe directeur de leur stratégie quand Fouché écrit race il veut dire turc donc c'est un texte qui évidemment est écrit avec les formules de l'époque mais voilà c'est l'image que les eftalites ont laissé dans l'histoire alors on a par ailleurs ce qui fait tout à fait écho à ça à nouveau une notice arménienne c'est en 484 au moment j'y reviendrai où le pauvre Péroz après avoir perdu deux guerres contre les eftalites a tenté d'en mener une troisième et s'est fait tuer avec toute son armée donc c'est le texte qui est en haut à l'époque où le roi Péroz se trouvait dans le Gorgan il rassemblait une nombreuse armée pour aller faire la guerre aux eftalites même en temps de paix personne ne pouvait ardiment et sans crainte regarder les eftalites ni même entendre leur nom Péroz se mit en campagne mais son armée marchait comme des condamnés à mort plutôt que comme une armée allant à la guerre et alors on a on a un témoignage rétrospectif donc à peu près un siècle après les événements par l'illustre pèlerin chinois Suenzang qui a voyagé en Asie centrale et en Inde plusieurs siècles auparavant il y avait un roi nommé Mihirakula alors on sait quand il a régné 515-540 qui régnait depuis cette ville sur toutes les parties de l'Inde cette ville c'est Sialkot au nord du Pakistan il envoyait un ordre dans les cinq parties de l'Inde en joignant de détruire tout ce qui était bouddhique puis il ravagea le Gandhara 1600 stupas et monastères furent détruits 30 millions de gens de la classe supérieure furent mis à mort au bord de l'Indus 30 millions de la classe moyenne furent noyés 30 millions de la classe inférieure furent donnés aux soldats comme esclaves vous voyez il a le record absolu il a battu il a battu Hitler il a battu Staline il a le record et même peut-être Jean Giscan il a le record absolu des massacres d'ailleurs en Inde dans la littérature bouddhique ce personnage Mihirakula se trouve toujours affublé du surnom Trihotikan c'est-à-dire non Trikotikan c'est-à-dire tueur de trois koti un koti c'est 10 millions d'habitants alors le voilà évidemment le physique que lui donnent les monnaies n'est pas contradictoire avec l'image qu'en transmet Xuanzang alors ce qu'on voit qui est intéressant c'est que il il se réfère pas au bouddhisme clairement il a un parasol un symbole royal indien qui n'est pas du tout nécessairement bouddhique il a un trident ce qu'il ferait plutôt tendre du côté du shivaïsme et au revers on a l'autel du feu à la sassanide donc une espèce d'éclectisme religieux mais dans lequel il n'y a pas le bouddhisme alors il faut peut-être il faut donc qu'est-ce que ce personnage fait en Inde comme les Kidarites avant eux les eftalites très très tôt dès le début de leur pouvoir avant même qu'ils se soient emparés de la totalité de Bactre et de la totalité de la Bactriane ont vraisemblablement sont vraisemblablement descendus sur l'Inde on a l'impression que dès 460 ils sont déjà là et il 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 qui est un titre qu'on va retrouver plus tard chez les Turcs, qui est en fait subordonné, c'est un titre, ça veut dire souverain en second. Normalement, chez les peuples turcs, le Tegin sera subordonné au Kagan, qui est le souverain suprême. On n'a pas le titre Kagan chez les Eftalites, on a le titre Yabgou. Mais on a l'impression que là aussi, l'impression qui en ressort, c'est ce qu'on aura plus tard dans beaucoup de constructions politiques nomades en Asie centrale. Un condominium familial où plusieurs branches règnent successivement, règnent simultanément sur plusieurs territoires et l'ordre de succession ne va pas forcément du père au fils. On va parfois plutôt prendre le successeur dans le personnage le plus âgé d'une autre branche, etc. C'est ce qu'on retrouvera après avec les Seljukides, etc. C'est un des accords fondamentaux avec nos collègues de Vienne qui, eux, considèrent que ces personnages, comme Miracula, ses prédécesseurs, ses successeurs, ne sont pas des Eftalites. Ce sont les continuateurs des conquérants précédents, ces fameux Alkhanes. Les Eftalites seraient restés en Bactriane. Je pense que ça va... C'est contraire à ce que nous disent les textes chinois. Il est clair pour les Chinois que les gens à qui ils ont eu affaire, Miracula, les maîtres du Gandhara et du Cachemire, étaient des représentants de l'Empire Eftalite. Ce qui donne cette... Ce qui fausse l'impression, c'est qu'on a des monnaies individualisées de ces souverains au Gandhara, mais qu'en Bactriane, cœur de l'Empire Eftalite, il y a très peu de monnaies individualisées. Du coup, cette idée que ce ne seraient pas eux, ce seraient les représentants de dynasties antérieures. En réalité, il y a une explication. Il y a une explication au fait que c'est seulement en Inde qu'ils ont émis des monnaies avec véritablement leur portrait. Je serai amené à en reparler. Alors, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on doit véritablement prendre tout ça au pied de la lettre ? Moi, je dirais, il faut peut-être distinguer entre d'un côté la terreur qui a été très clairement une arme de guerre, y compris, comme je l'ai dit, en jouant sur leur physique irréconciliable à tout canon esthétique antérieur, qu'il soit iranien ou grec, et les massacres dont l'ampleur est peut-être moins avérée. L'énormité même des chiffres donnés par Sueng Zhang leur retire une certaine crédibilité. c'est la tendance naturelle des auteurs bouddhiques de magnifier les horreurs du temps parce qu'on était entrés dans le Kali Kalpa, c'est-à-dire le cycle cosmique qui va aboutir à la combustion du monde et qui ne peut être qu'une succession de catastrophes. Donc, c'est une vision qui n'est pas une vision historique, c'est une vision métaphysique. C'est l'amplification de l'idée qu'on est dans un temps qui, de toute façon, est horrible. Il ne faut pas prendre ça comme des données véritablement historiques. que donnent le matériel archéologique pour ces régions de l'Inde du Nord supposés avoir été complètement ravagés à cette époque puisqu'encore une fois, d'après ce texte de Sueng Zhang, tout ce qui était bouddhique a été anéanti, ces sens-toupa et monastères détruits, etc., etc. L'archéologie n'a pas trouvé grand-chose pour cela. On constate plutôt que le bouddhisme existait avant, il continuera après. Certes, il amorce une période moins prospère, un long déclin séculaire, mais il n'est pas du tout évident que l'action propre des éphétalites y ait été pour grand-chose. Alors, on a parlé, le grand archéologue anglais, Sir John Marshall, qui fouillait le site de Taxila, a cherché les preuves des horreurs dans les années 1920, a cherché les preuves des horreurs des éphétalites, il pense les avoir trouvées, puisqu'il a trouvé un monastère près de Taxila où il y a eu un massacre. Quand on va voir le matériel, ce massacre a fait six victimes et une partie des victimes sont en fait des éphétalites. Donc, visiblement, il y a eu un combat lors d'une tentative probablement de pillage, une petite incursion de pillage pour s'emparer des richesses du monastère. ça n'évoque pas un génocide, une persécution massive. Bon, effectivement, il y a des monnaies de cette époque dans la couche de destruction de Taxila, donc peut-être qu'effectivement, il y a eu un moment difficile. Si on prend les pèlerins bouddhiques, non pas écrivant un siècle après les faits, comme Suenzang, mais contemporains des événements, on n'a pas le même son de cloche. Le premier pèlerin dont on a un récit assez détaillé qui arrive à cette époque depuis la Chine, c'est Facienne qui se trouve au Gandara vers 405. Alors, il est maintenant facilement accessible dans une excellente traduction française de Jean-Pierre Drej, parue aux belles lettres dans la collection des classiques chinois. Facienne passe au Gandara exactement au moment où cette première vague nomade dite des Alchones est censée s'y déverser. Facienne ne nous dit rien du tout sur ces gens-là. Rien du tout. lui, il ne voit que... Alors, peut-être, on s'est dit qu'il était tellement détaché du monde sensible qu'il ne voyait vraiment aucune des horreurs qui se passaient autour de lui. Effectivement, il s'intéresse aux reliques, il s'intéresse aux monastères. si ça avait été une telle période d'horreur, il aurait quand même dit quelque chose. Et puis, on a un autre témoignage de quelqu'un qui, en fait, s'est retrouvé en présence de Miracula, le terrible massacreur dont nous parle Xuanzang, c'est Songyun qui liait vers 519-520. Et c'est pas exactement... Le ton n'est pas exactement le même. Dans la deuxième décade du quatrième mois, les pèlerins entrèrent dans le royaume du Gandhara. Quand il avait été vaincu par les Éftalites, on y avait placé comme roi un Tegin. Vous voyez, c'est les raisons pour lesquelles je ne crois pas à l'explication de nos collègues de Vienne. Il est clair que ce sont des vicerois Éftalites. Depuis qu'il gouverne ce royaume, deux générations se sont déjà écoulées. Le roi est d'un naturel méchant et cruel. Il fait mettre à mort beaucoup de gens. Il fait mettre à mort beaucoup de gens, il est méchant et cruel. Oui, c'est son métier, mais est-ce que ça en fait un tel massacreur ? Il ne croit pas à la religion bouddhique, il se plaît à sacrifier aux démons et aux génies. Ça, dans l'esprit du pèlerin bouddhiste, ça peut vouloir dire les divinités indiennes non bouddhiques, ça peut vouloir dire les cultes ancestraux des Éftalites dont nous ne savons rien. Ce roi se tenait constamment sur la frontière du Cachemire sans jamais revenir. Ses soldats étaient épuisés et son peuple accablé. Mais quand Song Yun fut entré en relation habituelle avec lui, il constata qu'il avait des sentiments humains. d'ailleurs, il suffit de le voir. Le roi l'emmena dans un temple où on était entretenu fort chichement. Si je comprends bien, il a quand même une politesse élémentaire envers cet envoyé. Il l'amène dans un temple bouddhique. Bon, le temple ne roule pas sur l'or, mais ce sou... Mirakula n'a pas du tout anéanti le bouddhisme même aux environs de sa capitale. Alors, j'ai abrégé la citation. Le dialogue avec Song Yun est assez intéressant parce que Song Yun, qui n'a rien à craindre puisqu'il n'est pas du tout attaché à l'existence matérielle dans ce monde, parle avec une certaine insolence, en fait, à Mirakula. Il lui dit, « Oui, enfin, bon, tu dois quand même beaucoup... » Oui, parce que Mirakula marque une certaine compassion. Il dit, « Pour venir jusqu'à moi depuis la Chine, tu as dû traverser beaucoup d'épreuves, tu es venu à pied, tu es venu de loin, etc. » Alors, Song Yun est un peu énervé parce que, quand il lui lit les lettres de l'empereur de Chine, « Mirakula » Mirakula ne se met pas à genoux, n'est pas en position de respect, donc ne manifeste pas son inféodation. Donc, Song Yun, un peu énervé, dit, « Oui, bon, j'ai certes subi des épreuves pour venir jusqu'à toi, mais toi, ça fait deux ans que tu es bloqué avec ton armée pour réduire ce petit royaume du Cachemire et que tu n'y arrives pas, donc on a tous nos petits problèmes, etc. » Et finalement, en lieu de le faire, le faire exécuter immédiatement, ce à quoi on aurait pu s'attendre, Mirakula, finalement, admet que, oui, bon, effectivement, il n'a pas beaucoup de succès dans cette campagne, mais que finalement, il va y arriver et que, en ce qui concerne l'empereur de Chine, ce n'est pas du tout un manque de respect. Quand nous recevons, quand notre père ou notre mère nous écrivent, à nous les eftalites, on reste assis pour lire la lettre, je ne vais pas faire autre chose que pour lire la lettre de l'empereur de Chine que je considère comme mon père. Donc, ça se termine entre gens de bonne compagnie. Très intéressant, il y a parfois quand même dans ces textes des résonances tout à fait curieuses. Un contrat bactrien, je vous ai parlé des archives bactriennes du petit royaume de Rob, à ce moment-là, qui se trouve sous domination eftalite, 517. C'est pratiquement exactement l'année où Sang-Yoon a rencontré Mihirakula aux frontières du Cachemire. Et Sang-Yoon nous dit que les soldats étaient épuisés et le peuple accablé. On va comprendre parce qu'ils sont saignés à blanc par les dépenses de cette guerre. Et que nous dit ce contrat bactrien ? La taxe des seigneurs eftalites sur notre maison était lourde et je n'ai aucun actif domestique sur lequel nous puissions la payer. Donc on a là en écho l'image d'une très forte pression fiscale. Alors ça nous ça nous montre un régime dur mais en même temps ça nous montre un régime qui s'est étatisé, qui a intégré les contraintes de l'administration de territoire sédentaire puisqu'il fait tourner la pompe à finances. c'est pas seulement au stade où on en est maintenant à la troisième génération des eftalites c'est pas le pillage c'est pas le tribut c'est la fiscalité. Voilà. Donc dans trois semaines si vous le voulez bien nous reprendrons les questions de ces invasions nomades après quoi comme je l'avais annoncé pour les derniers cours je descendrai davantage sur le terrain et examinerai de manière plus disons d'une manière plus strictement archéologique ce que ces époques nous ont laissé notamment en matière de construction urbaine et militaire. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...